bonsoir bonsoir je crois qu'on va pouvoir faire le direct que nous avons voulu partager au sujet de notre compatriote madame stella amougou c'est une blogueuse comme je vous ai dit en matinée on était suffisamment occupé on n'a pas pu faire le direct donc on va lui dire ce qu'on pensait à la suite des propos qu'elle a tenu dans le live facebook qu'elle a produit hier et dans lequel vous m'avez massivement tagué donc allez me chercher stella amougou pour qu'elle puisse écouter ma réponse que je n'ai pas pu lui laisser en matinée parce que bon la réponse au professeur tom ne nous a pris beaucoup de temps et par la suite vu le fait que nous sommes trop signalés on n'a pas pu continuer à laisser une réponse à stella amougou alors bonsoir chers amis vous êtes déjà suffisamment nombreux oh quelqu'un me dit merci ma nouvelle star non je suis pas une nouvelle star ça fait une vingtaine d'années que je suis connu au cameroun j'utilise peut-être ce média qui est facebook rarement mais en 2018 vous m'avez vu d'en faire des directs qui connaissaient une très grande publicité et donc je ne fais pas simplement partie de ceux qui parlent inutilement pour meubler la solitude donc voilà allez me chercher stella vous êtes déjà nombreux stella j'ai suivi avec beaucoup d'attention le direct que tu m'a laissé je suis venu écouter même comme tu as eu tu as fait preuve d'une gymnastie intellectuelle suffisamment bancale pour éviter de prononcer mon nom mais des propos que tu débite et des bêtises que tu débite et on n'a pas besoin d'avoir soutenu une thèse de doctorat pour comprendre que tu prenais le relais de toute mon activité de tout ce que je fais sur les réseaux sociaux depuis un moment et donc moi j'ai pris le soin de venir te répondre en te citant parce que tu sais moi je suis une femme qui n'a jamais peur d'une femme je suis une femme qui assume ses propos je suis une femme qui est suffisamment responsable pour accueillir les conséquences de ses activités alors stella tu m'as qualifié de nouvelle blogueuse moi je trouve que c'est prétentieux de ta part est ce que tu veux me mettre dans ta catégorie parce que toi tu es une blogueuse tu parles de tout de tout le monde chaque jour je pense que c'est ta principale activité parce que je suis allé faire un tour sur google pour vérifier ce que tu as déjà fait dans ta vie avant de faire les blogs facebook et ma foi il revenait que des directs existent du facebook où tu as des femmes te désigner comme une mère maquerelle des réseaux de prostitution en france je suis allé vérifier sur facebook sur google j'ai constaté qu'on avait quand même un élément en commun parce que toi en france tu as fait de la prison pour escroquerie en bande organisée à la seule différence que moi j'ai été reconnu non coupable au cameroun et toi condamné et reconnu coupable d'escroquerie dans ma foi je pense que la comparaison elle s'arrête là et je n'ai pas pu te retrouver un parcours intellectuel un parcours politique je suis vraiment navré que tu considères que le fait que nathalie ngamba madame amundi qui te donne un biais pour assister à une cérémonie à la présidence de la république face de toi une femme politique qui peut avoir l'étoffe d'interpeller le docteur marlène et vous tous sur facebook c'est la mougou quand tu es arrivé dans le blog les gens t'ont connu pas une à cause d'une grosse trahison comme une essai revelée tu t'es levé pour venir dénoncer celle qui t'a fait connaître à travers les dédicaces dans ses musiques notamment les dépenses comme un cheveu dans la soupe je me souviens des propos que tu avais tenu puisqu'à l'époque je tu étais abonné à ma page tu avais envoyé une demande d'invitation à ma page et je regardais encore à l'époque ce que tu faisais tu disais que je n'ai pas envie d'être blogueuse je viens pour dire la vérité et après vous ne verrez plus sur internet je n'ai pas besoin d'être connu je viens pour dénoncer pour dire que ma copine est une elle a des cuisses légères ma copine je viens pour dire raconter toute la vie privée de ta copine tu avais besoin qu'on sache que c'est ta copine tu l'as suffisamment dénigré or elle t'a dédié une oeuvre à vie tout le monde se souvient c'était la Cayenne c'est comme ça que j'ai entendu ton nom pour la première fois je crois que nous avons tu m'as appelé une ou deux fois où tu me parlais d'une tontine que tu faisais à Paris et tu voulais que je devienne ton membre je t'ai dit je ne fréquente pas les tontines ça m'aurait fait plaisir vraiment parce que de ce que tu présentes tu es une personne appréciable mais je ne pourrais pas participer et ce n'est qu'à la suite de cela que j'apprends que Tatiana Diran est ta soeur aînée je ne sais pas ce qui se passe mais je sais encore que pendant que j'étais au Cameroun au mois de septembre elle est sur ma page Tatiana m'a téléphoné qu'elle avait besoin de 50 000 francs pour envoyer ses enfants à l'école alors j'ai cherché à comprendre ce n'est pas sa petite soeur qui se fait passer pour une riche internet là je suis resté tranquille j'ai dit ah si c'est la tentation je lui ai dit Tatiana quand je vais revenir au Cameroun parce que lorsque je fais des dons pour ma fondation ou alors une petite subvention généralement il faut que je sois présente au siège de la fondation Marlène et Voudou et comme je n'y suis pas ça va être difficile je convoque ici ta famille parce que je t'ai entendu dire que toi ton enfant à 21 ans ne peut pas faire les personnes jasier comme tu n'es pas très intelligente tu ne sais pas utiliser les figures de style c'est moi qui ai un enfant qui fait des personnes âgées qui est être soignante qui fait des études universitaires et travaille aussi en même temps parce que je me suis inspiré d'une grande dame de la politique française qu'on appelle Rachida Dati qui en même temps faisait ses études au droit et était aide soignante aller enlever les couches des vieux mais à la seule différence avec toi tu dis que ton fils fait master tu ne sais pas les études que font mes enfants je ne trouve pas l'intérêt de venir vanter les études que font mes enfants j'ai mis en avant le travail de ma fille simplement parce que j'aimerais que les jeunes filles évitent la voix qui est la tienne en France jamais aucun de mes enfants n'entendra mon nom associé à des prostituées jamais mon enfant n'entendra que j'ai des camions où je fais travailler des femmes envoyer les cœurs sinon ça va se couper je disais que nous qui regardons les réseaux sociaux depuis un moment nous connaissons l'histoire de toutes ces blogueuses là tu es arrivé ici les femmes disaient que tu avais des camions d'ailleurs que toi même tu as été une prostituée et puis tu avais des camions où tu faisais travailler des femmes qu'en réalité tu es une proxénète moi je ne juge pas les gens je dis simplement que chacun doit rester à sa place tu as dit beaucoup de choses Stella je ne sais pas ce qui vous prend souvent je ne t'ai jamais offensé j'avais estimé que tu forçais trop la visibilité c'était quelque chose de négatif ton acharnement sur Lady Ponce j'étais bloqué simplement parce que moi je tiens ma santé intellectuelle curieusement en dehors de ton profil privé tu as créé un profil public dans lequel pendant tout ton direct j'ai été tagué je suis venu écouter et je constate que tu veux apporter de la réponse à ce que je dis tu as quel niveau Stella même t'exprimer en français tu ne parviens pas je t'assure Flore de Lille elle fait des fautes en français mais elle s'exprime mieux en français que toi je préfère aller écouter Flore de Lille tu étais arrivé il y a deux ou trois ans je ne sais même plus en quelle année parce que ça fait longtemps que tu es sur les réseaux là à brailler pour tout et n'importe quoi mais comme toute petite personne tu es convaincu qu'en me dénigrant ça t'apporte de la lumière tu essayes de commenter ma vie parce que je la montre moi je ne cache pas ma vie Stella qui est ton mari ? avec qui tu as fait tes trois enfants d'un même père ? c'est quoi ta vie en dehors de ce que les gens décrivent que tu es une mytho ? scénariste tu vis dans les scénarios dans ta tête moi je veux savoir qui est ton mari parce que tu nous dis que comment je parle de blanc je suis complexé par le blanc et tout ce que tu racontes moi je me demande mais parfois avant de venir parler de la vie des autres comparons un peu nos vies moi je suis là pour parler de politique on peut parler de politique sans parler des gens si tu n'as pas le niveau si tu n'as pas la connaissance pour parler de politique ne viens pas parler de moi tu as dit tellement de choses que moi et comme je dis que Paul Biya c'est mon oncle ce n'est pas mon oncle parce que toi tu habitais où et puis la nièce de chère mais attends est-ce que tu t'entends ? tu ne connais pas Mendoze Mendoze est un con à Mendoze chez les boulous la parenté fait même 150 kilomètres et nous les boulous si je dis qu'un boulou c'est mon frère pourquoi ça te fait mal que je dise qu'un boulou c'est mon frère pour que tu viennes t'exercer dans mais est-ce que tu as demandé à Katim Ba si son oncle n'est pas parenté à Mendoze qu'est-ce que tu connais des liens de famille des gens à Meyomousala je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à comprendre ce que tu essayes de démontrer que non on ne peut pas parler d'une première dame comme ça non je ne suis pas c'est moi qui peux t'éduquer tu n'as aucune éducation prends la parole avec un visage rougi pour faire les Abimpe Abimpe Anna Amugu ça ne fait pas de toi une femme intelligente les gens s'ennuient trop en Europe n'allez pas penser et moi je crois puisque moi j'entre en carême dès demain là je crois que c'est le dernier direct et je vais même l'effacer peut-être que je vais faire je je ne sais pas je ne sais pas si je vais parce que ça va salir mon mur inutilement dès que je finis de parler je vais supprimer parce que les gens viennent pour écouter les choses qui sont importantes pour le Cameroun tu n'as pas mon niveau et tu ne l'auras jamais tu n'as pas mon charisme et tu ne l'auras jamais je vois que tu allais te rajouter des fesses tu marches maintenant comme une fille qu'on vient de déverger ce n'est pas beau lorsque quelqu'un est complexé c'est toi qui dis que nous on a le complexe du blanc mais tu es complètement cramé avec des produits bas de gamme attendez une minute s'il vous plaît toi tu veux devenir autre chose que ce que tu es une personne qui n'est pas complexée par la peau blanche ne se décape pas une personne qui n'est pas complexée par son physique ne va pas rajouter des seins ne va pas rajouter des fesses c'est quoi ton métier moi je ne passe je ne passe pas par les bords pour parler à quelqu'un parce que moi en principe si je viens interpeller quelqu'un et je dis à cette personne je suis mieux que toi je pose d'abord les preuves toi tu es une menteuse tu es une menteuse ta famille ne peut pas vivre autant dans la misère mais comme tu n'as pas et tu vis du paraître tu fais genre je ne m'occupe pas de vous parce que vous ne marchez pas comme vous voulez ce n'est pas normal que ta grande soeur Tatiana avait le tas d'enfants qu'elle a et que son mari est malade trim au Cameroun tu viens t'asseoir sur internet tu fais la sorcellerie sur les vies des gens parce que Nathalie Ngamba t'a donné un biais tu viens parler de qui c'est elle qui t'a appelé de venir parler de moi qu'est-ce qui vous prend qu'est-ce que tu sais de la politique on t'entend même parler on veut un peu déceler quel est le discours il y a quoi derrière il n'y a pas un sujet que tu peux voir tu passes tu dis que ce n'est pas mon niveau est-ce que nous toutes on mange entre les mains de Chantal Bia qu'est-ce que j'affoute première dame d'un pays première dame d'un pays c'est quelle fonction ça il faut qu'elle il faut qu'elle diplome pour arriver là-bas on a dit ce qu'on avait à dire si les gens traitent Paul Bia comme ils veulent la première dame c'est qui on vous a dit ce que nous on pensait et vous avez entendu toutes ces rallonges toutes ces histoires et tout et tu viens t'attaquer à ma vie privée c'était là tu as déjà entendu mon nom dans le monde de la prostitution un jour tu as déjà entendu mon nom dans des affaires de lesbiennes toi tu es une lesbienne tu es une lesbienne on t'as recruté dis aux personnes qui t'ont envoyé venir parler de moi de ne plus parler de moi parce que je ne sais même pas de quoi je vais parler avec toi il n'y a aucune consistance tu demandes comme l'extradition est-ce que tu sais ce que c'est une extradition tu n'as jamais fait les études même le niveau du brevet tu n'as pas tu manques tu as fait le BTS tu n'as jamais eu un BTS de ta vie parce que le BTS c'est Bac plus 2 quand on t'entend parler tu n'as pas un niveau Bac est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'extradition l'extradition est demandée par un pays quand tu as commis une infraction étanche dans le pays là et qu'on a besoin de toi soit pour venir exécuter la peine de justice qui a été décidée soit pour venir répondre de l'acte que tu as commis dans ce pays là quand tu dis que non est-ce que vous croyez que comme elle est la femme d'un blanc elle a la carte de ceci on ne peut pas les seuls mais tu es une analphabète malgré toutes ces années en France si ton niveau de français est encore élémentaire ça veut dire que tu n'as aucun niveau quand tu demandes que le Cameroun sollicite mon extradition parce que j'ai dit quoi tu connais la qualification juridique de ça je peux rester j'insulte c'est pas respect pour moi même je peux dire ce que je veux sur Chantal Biya parce qu'en France Chantal Biya est française elle n'est qu'une simple citoyenne française Chantal Biya n'est pas la première dame de la France Chantal Biya est première dame au Cameroun vous voulez déjà déranger les gens toutes les filles de la base qui jour et nuit parlent de Chantal Biya pourquoi tu ne t'assois pas avec tes cils tracés comme le Macumba pourquoi tu ne t'assois pas pour faire les directs et leur répondre et tu oses prononcer tu oses me prononcer jusqu'à elle me demande une extradition tu penses que tout ce que je dis je ne le disais pas étant au Cameroun est-ce que tu me suis même sur internet puisque je t'ai bloqué la chancelerie vous donne quoi ton seul problème c'est que je suis venu récupérer je suis venu occuper un espace que vous ne pouvez pas occuper vous êtes des analphabètes vous faites vos blogs pour parler des vies des gens pour mentir sur vos vies ici en Europe moi j'aime le dire le face à face tu me dis ce que tu fais en France comme activité tu me montres ta vie en France au point de venir dire que moi mon fils fait un master moi mon fils ne fait pas les personnes âgées tu crois que j'ai besoin de te dire le niveau d'études de ma fille ma fille elle va travailler comme tous les étudiants tous les étudiants en France il y en a qui travaillent chez McDo il y en a qui font les personnes âgées si à 21 ans quelqu'un fait des personnes âgées c'est parce qu'il continue à faire ses études parce que je refuse que mes filles se sentent obligées d'aller coller les pneus à la poitrine et aux fesses pour vendre le cul qu'est-ce que vous voulez apprendre aux gens quelle est la différence qu'est-ce que vous appelez personnes âgées Chantal Biya ne fait pas personnes âgées ce qu'elle fait chez Paul Biya ce n'est pas des personnes âgées lorsqu'ils se lèvent la nuit et qu'ils ne peuvent pas aller faire pipi qu'est-ce qu'il se passe vous prenez les gens pour qui vous n'avez même pas de cohérence intellectuelle en quoi une petite fille qui va chercher son argent de poche 2500 euros 2000 euros 1800 euros chaque mois pendant qu'elle continue ses études en quoi c'est honteux vous n'avez rien à dire sur moi toi tu viens t'attaquer à mon enfant que moi mon fils fais le master tu peux poser la preuve que ton fils fais le master si ce n'est pas le mensonge comme tu mens comme tu respires ton fils fais le master mais il va trouver sur Youtube comment les femmes t'arrêtent dans les affaires de camions ton fils fais le master mais il va lire que tu as été condamné pour escroquerie en bande organisée qui va vous croire c'est trop facile moi je dis que ma fille travaille aux personnes âgées oui et j'apporte la preuve je pose sa fiche de salaire je pose son où elle travaille moi mon fils ne fait pas les personnes j'ai âgées à 21 ans il a un master toi tu sais que mon fils fait quoi tu sais que ma fille fait quoi c'est pas la sorcellerie mais arrêtez-vous toi tu te permets de parler de Mendoza je me souviens tu m'avais dit que Mendoza t'avais donné 2 millions si c'est où mais tu mens toi tu connais tout le monde toi tu connais tout le monde le vol à l'étalage c'est toi depuis qu'on t'a donné le biais pour aller pour la première fois au palais au moins tu as pu cacher tous tes tatouages tu veux dire que tu fais quel métier en France pour avoir les tatouages partout comme ça le jour là tu as pu cacher tes tatouages pour qu'on accepte que tu entres au palais quand tu parles de moi sur quelle base si tu n'as pas d'argument c'est pas tout sujet c'est pas parce que tu vois que quelque chose amène des vues tu as parlé de moi en une journée tu as 23 000 vues parle d'autre chose c'est toi qui monnais ta page c'est toi qui sponsorise ta page moi ma page je n'ai pas sponsorisé je ne fais pas les directs tous les jours on a notre nouvelle blogueuse je te rappelle qu'en 2018 lorsque je combattais le MRC et la base quand je faisais un direct j'avais 50 000 vues en une journée et dès que je finissais de parler j'effaçais le direct la preuve la preuve c'est que c'est direct personne ne peut les retrouver sur ma page mais mon nom est resté tous les mots on fait les mêmes choses tu as un téléphone j'ai un téléphone mais ça ne fait pas de toi mon égal parce que même en France là où on me donne la chaise de m'asseoir toi tu ne peux pas t'asseoir qu'est-ce qui vous prend dès que tu finis de cacher le banga dans ta cave tu te prends pour quelque chose tu fais quoi dans la vie tu as fait quoi non mais je suis mais attends qu'est-ce qui m'a eu raclue comme celle-ci tu as vu un membre de ma famille qui va demander de l'argent aux gens faites-moi un soir vous me braque avec qui moi j'ai vu ta mère c'était là au Cameroun elle misère plus que tout tu es ici avec tes faux airs de mari à Antoinette avec des coiffures de 1800 tu es vraiment intéressante moi je ne prends pas les gants avec toi parce que je ne prends pas les gants je ne fais pas semblant il y a des sujets ce n'est pas de tous les sujets qu'on parle ce n'est pas de tout le monde qu'on parle surtout une personne qui ne t'a jamais rien fait qui ne t'a jamais rien dit de mal une personne avec qui tu as parlé jour et nuit moi je ne t'ai jamais rien fait tu es en complexe de reconnaissance non je ne suis pas dans ta gamme je ne suis pas de ta catégorie tu ne peux jamais parler et on dit que Stella ou Amogou je ne sais pas comment tu t'appelles elle dit ceci jamais de la vie parce que toi et moi nous ne sommes pas de la même gamme quand moi je parle de Chantal Biya on prend ma photo on colle à côté Chantal Biya toi tu peux parler tous les jours ce n'est pas le même level ce n'est pas le même level apprenez à reconnaître votre place et à rester à votre place on ne fait pas la même chose mais ce qui me choque c'est que tu oses parler de mon époux tu oses parler de mes enfants c'est toujours la politique et tu fais genre tu te donnes des airs qu'est-ce que tu vaux Stella parce que tu étais la caniche de Lady Ponce tu es venu ici juste pour te prendre un peu de lumière dénigrer Lady Ponce humilier Lady Ponce simplement parce que tu avais déjà besoin de sortir de l'ombre de Lady Ponce d'exister aujourd'hui tu avais dit oh je ne viens pas sur internet pour me faire connaître d'ailleurs c'est mon dernier direct aujourd'hui toutes les semaines tu annonces le direct pour meubler la solitude ta vie c'est quoi ta vie c'est quoi quand tu ne réponds pas au téléphone qui est ton mari qui sont tes enfants moi mon enfant un master qui va aller vérifier tu viens tu poses que voilà parce que moi si tu veux venir de mon côté là dans mon game là mon game ça se prouve toi qui es moitié en moitié femme là où tu es homme tu es femme je ne sais pas moi je ne sais pas pourquoi vous riez même comme ça quand je dis pourquoi vous riez vous aimez rire vous aimez trop rire non je ne suis pas là pour rire j'ai suivi son histoire j'ai suivi son histoire alors je dis mais attends qu'est-ce qu'elle raconte quelqu'un est déjà complètement cramé de produits chimiques tu mets les fausses sangs les fausses fesses il faut voir quand elle tourne ça dans l'église attends c'est là tu n'es pas une belle femme tu n'es pas intelligente reste à ta place fais tes clashs avec les flores c'est ta category mais je te dis que même en termes d'expression flore est mieux que toi voilà ta catégorie les lolos ne viens pas chez moi il ne faut pas venir chez moi tu ne vaux rien tous les jours tu es en direct ta vie de famille c'est quoi clame-moi quelqu'un même je n'ai pas envie de rester longtemps déjà que je finis de parler comme ça je vais enlever le direct je ne veux pas salir mon mur au revoir tu aimes je ne veux pas tu aimes